Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre troisième journal vidéo sur industrie.turbo-magazine.be. Avant d'évoquer toute l'actualité de la semaine, nous aimerions vous montrer quelques images du nouveau musée que BMW vient d'ouvrir à Munich. Le docteur Norbert Reithoffer, patron de BMW Group, a officiellement ouvert le tout nouveau musée dédié à l'histoire de BMW à Munich, berceau de la marque bavaroise. L'ouverture au public est effective depuis le 21 juin. Là, celui-ci peut à loisir admirer quelques 120 modèles et découvrir plusieurs sujets sur des thèmes donnés, du design à la publicité, en passant par la construction d'un moteur, les aspects aérodynamiques ou bien entendu le sport automobile, domaine où BMW possèdent un passé plus que glorieux. A vous de juger de la qualité de ce nouveau cycle. La Chevrolet HHR qui nous accompagne aujourd'hui est la parfaite illustration de l'engouement pour le néo-rétro. C'est une voiture en effet qui est inspirée des voitures des années 50. Autre voiture inspirée aussi d'un modèle glorieux d'il y a une quarantaine d'années, la MINI désormais, devenue marque à part entière depuis sa reprise par la maison bavaroise BMW. Depuis 4 ans, chaque année, celle-ci fait don d'une MINI pour l'association caritative Live Ball, qui notamment a parmi ses priorités de combattre le sida. Depuis 4 ans, MINI participe à sa manière à l'association caritative Live Ball, qui lutte notamment contre le sida en lui offrant une voiture qu'un artiste est désigné pour personnaliser. Comme prévu, cette voiture a été mise en vente sur eBay du 5 au 15 juin dernier et a finalement été attribuée à son heureux nouveau propriétaire contre la somme de 45 000 euros, qui s'en ira donc dans les tiroirs caisses de Live Ball. Nous vous proposons cette vidéo sur la confection de cette MINI Clubman unique et de sa présentation en mai dernier. Attention les yeux ! Venons-en maintenant à l'actualité de la semaine, avec pour commencer les premiers teasers de la petite Rolls-Royce, actuellement codée RR4 et d'une Phantom Drophead coupée que Pininfarina s'apprête à redéfinir sur commande d'un richissime client. A noter aussi ces illustrations d'une hypothétique Citroën 2 chevaux pour remplacer la C4. Il faut dire que les 60 ans que fête la Deuche cette année ne fait qu'attiser spéculation et imagination. Quant à nous, nous vous préparons un petit sujet pour commémorer l'anniversaire de cette icône automobile. Mais les nouveautés palpables d'aujourd'hui sont une version relookée de la Maserati Quattroporte et qui adopte notamment une face avant inspirée de la Gran Turismo, présentée voici quelques mois. La présentation aussi des versions Carrera 4 et 4S de la Porsche 911, à leur tour revue et corrigée comme les Carrera 2 présentées voici peu, ou encore l'annonce de l'arrivée d'une Audi A5, dotée d'un nouveau 2 litres TFSI de 211 chevaux. En dépit de ce qui fut toujours annoncé par ses dirigeants, Porsche lancera bel et bien un Cayenne Diesel en mars 2009. Une opération indispensable étant donné l'évolution du marché et également facile puisque c'est le 3 litres TDI de 240 chevaux utilisé par le VW2 Arec, cousin du Cayenne puisque développé ensemble, qui a été retenu pour cette grève qui constituera un tournant important dans l'histoire de la marque. Nous vous avons aussi concocté une vidéo qui explique les raisons d'être du concept C-Cactus de Citroën et retracé l'histoire de la Lancia Delta dont la nouvelle mouture est attendue en Belgique le premier week-end de septembre. En plus de notre nouvelle rubrique qui vous présentera des voitures commercialisées un peu partout dans le monde mais que nous ne connaissons pas nécessairement, nous avons aussi regroupé quelques points cruciaux à vérifier sur votre véhicule avant votre départ en vacances. On se retrouve bien entendu tous les jours sur notre site industrie.turbo-magazine.be. A vendredi prochain pour notre journal auto télévisuel. D'ici là, portez-vous bien et prudents sur les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada